Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici aux ateliers Youville. Excusez-moi, ça a pris un peu plus de temps, mais je suis vraiment curieux. J'avais plein de questions qui ont été très bien répondues. Je suis heureux d'être de retour à Montréal, surtout d'être ici aux ateliers Youville. Les gens que vous voyez derrière moi travaillent fort à tous les jours pour maintenir le réseau de transport collectif en service et en bon état, et je sais que cela peut être un travail très difficile. La Société de transport de Montréal, comme tous les réseaux de transport collectif au Canada, a beaucoup de pression pour apporter des améliorations qui exigent l'augmentation de l'achalandage. Les passagers comprennent cela. Ils savent que la fiabilité d'un service, c'est plus que juste son aspect pratique. Ce service doit leur permettre d'arriver au travail à l'heure ou de ne pas être en retard pour l'entrevue qui leur permettra d'obtenir ce travail. Il doit permettre aux parents d'arriver à temps pour une pratique de soccer ou de revenir à la maison pour passer du temps avec leurs enfants à la fin d'une longue journée de travail. C'est grâce au travail qui se fait ici, dans cet atelier, qu'il est possible d'avoir un meilleur service et plus fiable. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous ferons des nouveaux investissements fédéraux pour soutenir ce travail important. Dans le budget du mois dernier, nous avons annoncé des investissements de 3,4 milliards de dollars dans le transport collectif au cours des trois prochaines années, à compter de cette année. Ces investissements aideront à écourter les trajets, à réduire la pollution de l'air, à renforcer les communautés et donc à faire croître l'économie du Canada. Ici, dans le Grand Montréal, nous pourrions investir jusqu'à environ 775 millions de dollars sur trois ans pour atteindre nos objectifs. The investments we're making here and across the country are based on system ridership. They will be used to increase capacity, enhance service and deliver the fixes that transit systems have needed for a very long time. These include projects that municipalities have in their plans for years but simply haven't had the money to complete. In Montréal, that could mean upgrades to subway tracks, bridges, signals and switches. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui est différent sur trois points. Premièrement, il est immédiat. Les municipalités commenceront à recevoir les fonds dont elles ont besoin pour lancer ces projets cette année. Deuxièmement, il est plus généreux. Pour que les projets avancent rapidement, le gouvernement fédéral financera jusqu'à 50 % du coût admissible d'un projet. Et troisièmement, les provinces et les municipalités sont libres d'investir de la façon dont elles jugent la plus avantageuse pour leur communauté. Ce sont elles, les expertes locales, ce sont elles qui savent mieux que n'importe qui ce qui doit être fait. We're currently working to put some basic criteria in place. After that, it'll be up to local governments to decide how to best invest in public transit in their communities. After all, local governments know what their communities need and what the future will bring. Plus, over the next year, we'll be developing the second phase of public transit investments to fund major projects like new bridges and new subway lines. Le lendemain de l'élection, j'ai passé la matinée à serrer des mains à la station Jari dans ma circonscription de Papineau. J'ai fait ça parce que je tenais à remercier personnellement ceux qui m'avaient donné la chance d'apporter un changement réel dans les communautés partout au Canada. J'ai choisi la station Jari parce que je sais à quel point la STM est essentielle pour les gens qui l'utilisent à tous les jours. Public transit makes the places we call home even better places to live. During the campaign, we promised Canadians that if elected, we would make the investments in public transit that have been long overdue. I'm proud to be here today to deliver on that promise. Encore une fois, je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui et je vais maintenant prendre les questions des médias.